Nous connaissons l'équipe égyptienne, c'est une équipe qui a beaucoup de caractère, c'est une équipe qui joue avec sa philosophie, avec sa façon de jouer. Comme je l'ai dit, c'est l'équipe arabe, si je peux parler comme ça, la plus africaine sur le continent africain, parce que regorge dans cette équipe-là des joueurs qui jouent aux Amalek, des joueurs qui jouent aux pirates, ils connaissent les réalités africaines, ils ont beaucoup d'expérience, donc ce qui nous intéresse c'est surtout de nous concentrer sur ce que nous voulons faire, et non de nous concentrer sur ce que l'Egypte est en train de faire. Si l'Egypte est là, c'est parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait pour être là, mais les matchs se suivent et ne se ressemblent pas, à nous de nous concentrer sur notre sujet et ne pas trop focaliser sur l'adversaire. Je peux vous garantir que ce ne sera pas une équipe affaiblie, je le répète, cette équipe égyptienne a énormément de caractère, énormément de personnalité, aujourd'hui l'entraîneur n'est pas là, ils ont des absences, et puis cette facteur fraîcheur qu'on est en train de parler, moi je n'y crois pas au niveau, en tout cas ce ne sera pas le cas en début de rencontre. La motivation aujourd'hui de jouer une finale peut transcender n'importe qui, n'importe qui est le joueur même fatigué, moi je n'y crois pas, en tout cas je sais que demain on aura en face de nous une équipe égyptienne très prête mentalement, physiquement, comme nous on le sera, avec leur entraîneur ou sans leur entraîneur, ils joueront pour leur pays, ils joueront pour leur nation. Et ne pas oublier aussi que l'Egypte est fréquente souvent à ce niveau-là, en 2017 ils étaient finalistes, il ne faut pas l'oublier, 2019 c'est vrai qu'ils ne l'ont pas été, mais aujourd'hui encore, vous voyez en 2022, ils sont là, donc c'est une équipe qui est constante, comme je le disais encore, c'est l'équipe la plus africaine qui puisse exister sur le continent africain, parce qu'ils ont des grands clubs, des grands joueurs qui jouent sur ce continent-là, qui connaissent les réalités du football africain. Donc fraîcheur physique ou pas fraîcheur physique, entraîneur ou pas entraîneur, absence ou pas absence, c'est une finale et ça se joue sur un match et je ne vois pas du tout cette Egypte-là venir en victime déjà.